Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler un peu de ma première expérience télé vu que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des questions à ce sujet. Je vais donc vous expliquer comment ça s'est passé, détailler un peu le message que j'aurais voulu faire passer clairement et mon ressenti sur cette expérience. Jeudi 7 février, vers 20 heures, j'ai reçu un mail du rédacteur en chef de l'émission Balance ton poste, présenté par Cyril Hanouna sur C8 qui me demandait de l'appeler dans l'urgence. Il m'a donc proposé de venir à cette émission où François de Rugy, ministre de la transition écologique et solidaire, était invité. L'émission avait lieu le lendemain, vendredi 8 février. Pour simplifier, je vais appeler Bob la personne avec qui j'ai interagi. Bob cherchait donc quelqu'un pour parler de la taxe carbone et était tombé sur ma vidéo de mi-décembre qui traitait de ce sujet. C'est pour ça qu'il m'a fait cette proposition. Après quelques heures de réflexion, j'ai accepté pour des raisons que je détaillerai à la fin. Du coup, pour le format de l'émission, il fallait que je formule une proposition concrète sur la taxe carbone à soumettre au ministre. Ce qui pose deux petits problèmes. D'abord, ce que je voulais raconter était un peu trop touffu pour le résumer à une phrase. Ensuite, parce qu'il voulait que je fasse une proposition sur la reprise de la hausse de la taxe carbone, donc se concentrer sur l'augmentation ou non de cette taxe déjà mise en place. Ce n'était pas l'approche qui m'arrangeait le plus mais vu que monsieur de Rugy qui avait suspendu l'augmentation de la taxe en réponse au mouvement des gilets jaunes venait de remettre cette proposition sur la table, c'était logique de vouloir en parler. Et là, je dois expliquer un peu ce que je voulais raconter pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Je vais aller vite et je vous laisse des liens en description et ma précédente vidéo pour aller plus loin. Pour rappel, la taxe carbone permet de lutter contre le changement climatique en augmentant le prix des produits émettant du CO2. Donc, en gros, les combustibles fossiles pourront diminuer la consommation et faciliter l'émergence d'alternatives. Du coup, augmenter via une taxe le prix des ressources fossiles nous aide aussi à préparer nos sociétés à sortir de ces ressources dont on sait qu'elles s'épuisent. Et cerise sur le gâteau, consommer moins de ressources fossiles serait une excellente chose pour l'économie française puisqu'on importe l'essentiel de notre consommation. Moins on consomme de ressources fossiles, moins on est dépendant de l'étranger pour notre énergie et plus on peut garder d'argent sur notre territoire et avoir une liberté de mouvement géopolitique. Lutter contre notre dépendance aux ressources fossiles a tellement d'avantages que c'est une approche difficilement critiquable. La taxe carbone a été appliquée ailleurs avec succès et parfois à des niveaux bien plus hauts qu'en France où elle est à 45 euros la tonne de CO2 émise. Par exemple, la taxe carbone en Suède est à 120 euros la tonne et ces applications de la taxe carbone montrent qu'elle fonctionne et que c'est une mesure efficace pour réduire les émissions de CO2. En gros, la taxe carbone est une mesure plutôt consensuelle chez les économistes qui pensent la lutte contre le changement climatique. Mais la question de la taxe carbone ne peut pas et surtout ne doit pas se limiter à une question de prix. Augmenter cette taxe sans rien modifier d'autre n'aurait aucun sens parce qu'il est assez évident aujourd'hui que cette taxe n'est ni comprise ni acceptée. Si elle devient un symbole d'opposition entre une partie de la population et l'écologie, elle ne risque pas de nous aider à régler les problèmes environnementaux. Dans les pays où ça a fonctionné, il y a une grande confiance dans la classe politique et il y a eu des concertations préalables pour faire comprendre l'utilité de cette taxe et discuter de la façon de l'utiliser. Un truc important à comprendre c'est que l'argent d'une taxe ne disparaît pas. Il n'y a pas un trou noir à valeur de taxes au milieu de l'économie. Alors, que faire de cet argent pour rendre la taxe plus juste ? Comme différentes taxes carbone ont été appliquées dans de nombreux pays, on a une idée des recettes qui fonctionnent ou pas. Et là, suivant les pays, on voit des utilisations très différentes. Certains pays ont compensé la taxe carbone en allégeant la fiscalité sur le travail afin de stimuler l'emploi, comme la Colombie-Britannique, une province canadienne qui a consacré plus de la moitié des revenus de la taxe. Le reste a été redistribué au plus défavorisé sans autre condition, ce qui permet au plus défavorisé de ne pas subir cette taxe carbone et agit même comme un revenu redistributif diminuant les inégalités. Enfin, il est aussi possible de flécher ces revenus vers des investissements dans la transition énergétique comme le déploiement de transports en commun ou la rénovation thermique des bâtiments. C'est ce qui a été fait dans l'Alberta, une autre province canadienne ou en Norvège. Et ces secteurs étant souvent porteurs d'emplois non délocalisables, les retombées économiques sont également intéressantes. En bref, il y a de nombreuses approches différentes et je décris ici quelques alternatives dans les grandes lignes. Je pense qu'il faut se mettre d'accord sur l'utilisation des revenus de cette taxe pour que plus de personnes l'acceptent. Le deuxième point qui me semble important à discuter, ce sont les émissions de CO2 taxées ou non. Il faudrait que la taxe carbone concerne toutes les émissions de CO2 dues aux ressources fossiles, le carburant des particuliers mais également les émissions des entreprises. Les émissions des entreprises, y compris de l'aviation pour les vols entre pays européens, sont partiellement taxées au niveau du marché européen des quotas carbone. Mais le prix de ces quotas est inférieur au prix de la taxe carbone en France et une partie des quotas est allouée gratuitement. Le système est un poil complexe et je ne vais pas m'étendre dessus mais tout ça est perçu à raison comme injuste. Idéalement, il faudrait aussi taxer les émissions de CO2 qui ont été nécessaires pour produire les objets que l'on consomme. Ce qui voudrait dire taxer aux frontières les produits en fonction du CO2 émis pour leur production. Si l'on fait des efforts colossaux pour diminuer l'impact de nos transports et de notre chauffage, mais qu'on consomme des produits électroniques conçus en Chine où une bonne partie d'électricité est produite grâce au charbon, le bilan n'est pas top. On ne peut pas ignorer cette partie de notre pollution sous prétexte qu'elle est indirecte et qu'on ne la voit pas. Parce que si on aime bien pointer du doigt les autres et la Chine en particulier, ce serait bien de se rappeler qu'une partie de leurs émissions existent pour produire des biens que l'on consomme et que cette pollution devrait nous être allouée. Et même chose pour la pollution induite par les déchets dont on se débarrasse gentiment dans d'autres pays avant de pointer ces pays du doigt parce qu'ils polluent plus que nous. Bref, je ne dis pas que c'est facile mais une taxe carbone qui s'appliquerait à toutes les émissions de CO2 seraient plus efficaces et perçues comme plus justes donc plus faciles à accepter. Et si certaines des émissions ne sont pas taxées comme les autres, il faudrait justifier pourquoi. Voilà en quelques minutes ce que je voulais raconter mais ça ne tient pas en une proposition. Bob veut vraiment que je parle de hausse et c'est vrai que je pense cette taxe utile et que je pense également que le prix est encore trop faible aujourd'hui mais augmenter la taxe sans condition n'aurait pas de sens. Donc je pars sur l'idée, ok pour la hausse mais à condition que la mesure soit plus juste. Bob n'est pas vraiment satisfait et on finit par se mettre d'accord sur la proposition suivante. Augmenter la taxe carbone à condition de la rendre plus utile à la transition écologique. Je trouve ça un peu compliqué et flou mais Bob me garantit que j'aurai le temps de détailler ma pensée. Il me dit qu'on passe 20 à 25 minutes sur chaque sujet et ça me paraît effectivement suffisant. Je vais faire en moins de ça ici. Si ce n'est qu'une accroche, pourquoi pas ? Je me laisse convaincre par sa proposition. On se retrouve donc physiquement le jour J et je tiens à dire que les frais de transport sont évidemment payés par l'émission. Je n'y gagne pas un sou mais je n'y perds rien non plus. Juste avant l'émission, Bob me briefe avec les trois autres intervenants puis me prend à part pour me demander de dire exactement ma phrase directement quand on me demande ma proposition. Je demande si ce n'est pas possible de dire plutôt augmenter la taxe carbone à la condition de la rendre plus acceptable et il me répond que non, c'est trop compliqué. Bob voit bien que ça me chiffonne et me garantit que j'aurai du temps pour m'exprimer. Donc, allons-y. Et me voilà vendredi 8 février 2019 à 22h50 sur le plateau d'une émission de télé en face du ministre de la transition écologique et solidaire. Chose que je n'aurais pas cru possible deux jours plus tôt. Dans la première partie, ça ne parle pas d'écologie mais de citoyenneté. Malgré la présence du ministre de l'écologie sur le plateau, l'écologie ne semble pas être un sujet prioritaire. Je ne vais pas passer mes interventions pour ne pas allonger cette vidéo et surtout parce que je n'ai pas les droits. Mais je vous laisse un lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir avec le minutage associé à mes interventions. Et si le lien devient indisponible, je vous laisse faire quelques recherches. En tapant balance ton poste et la date du 8 février, vous devriez trouver une vidéo. Sur le site my canal, c'est la vidéo balance ton poste à continu du 9 février puisque mon intervention a lieu après minuit. Dans ma première prise de parole sur la taxe carbone, j'explique rapidement pourquoi une taxe carbone est utile en centrant plutôt sur les aspects non climatiques parce que c'est plus intuitif. J'explique aussi qu'il faut des concertations pour faire comprendre cette taxe mais aussi pour décider de son usage. Je me laisse interrompre gentiment et je me bats plus loin pour reprendre la parole à Karim Zeribi qui fait dans la démagogie pendant toute l'émission. Je dois donc m'imposer face à lui pour expliquer que oui, il faudrait taxer toutes les émissions de CO2, y compris les émissions des produits qu'on importe, pollution à mon avis largement ignorée par mes concitoyens. Mes deux interventions sur la taxe carbone font moins de trois minutes et encore je me suis battu pour reprendre la parole. Heureusement que je ne suis pas trop timide et que j'ai été agacé par Karim Zeribi. On m'a fait venir en m'expliquant que j'aurais du temps et j'espérais en avoir un peu plus. Vous savez que j'aime bien parler et que ce sont des problématiques complexes qui mériteraient qu'on en parle un peu plus. Au final, j'ai l'impression que pour avoir une tribune sans interruption, il est plus simple d'aller sur le plateau en tant que gilet jaune. Autre grande déception pour moi, j'étais venu pour expliquer les conditions nécessaires à la mise en place d'une taxe carbone qui soit utile à l'environnement, acceptable par la population et juste. Et la proposition qui a été soumise au vote sur Twitter était êtes-vous pour ou contre une hausse de la taxe carbone ? Toutes mes conditions ont disparu comme par enchantement. J'ai un peu vécu ça comme une trahison. Certes, les réseaux sociaux ont leurs contraintes mais je pense qu'il y avait des propositions plus intéressantes à formuler. Mais je n'ai pas été spécialement surpris, en fait je m'attendais même à ce que ça se passe plus mal surtout après la vidéo de témoignage de Thomas Durand de la Tronche en Biais qui a eu une mauvaise expérience avec C8. Alors pourquoi j'y suis allé si je savais que ça avait de bonnes chances d'être une embuscade ? Ce n'est ni par masochisme ni par envie de passer à la télé mais tout simplement parce que je suis convaincu que les problèmes environnementaux sont graves et que je ferai tout mon possible pour faire ma part dans la lutte contre ces problèmes, même si ça veut dire se jeter dans un combat difficile. En fait c'est déjà un peu ce que je fais. Je le fais parce que je pense que c'est important pour notre avenir, le mien, le vôtre, celui de mes amis, celui de ma famille, celui des gilets jaunes puisqu'on est tous sur le même vaisseau spatial, la Terre. Je ferai aussi plus attention à identifier et m'adapter au public auquel je m'adresse. J'ai évidemment pensé mon message pour le rendre clair mais j'aurais pu par exemple me présenter plus simplement. Qui sait, si j'avais dit école d'ingénieur au lieu d'école d'ingé, je me serais peut-être moins antagonisé qu'Arim Zeribi. Ce n'est pas facile d'identifier son public et d'adapter son message en conséquence mais c'est quelque chose d'indispensable pour parler davantage de ses problématiques et intéressé au-delà des convaincus. Un dernier truc, le vendredi j'étais un peu en panique et je voulais me préparer au maximum pour être bien au taquet le soir. Je remercie vraiment tous ceux qui m'ont aidé en répondant à mes messages et à mes coups de fil. En particulier, en travaillant sur ma vidéo sur la tasse carbone, j'avais lu des textes d'un économiste qui a beaucoup travaillé sur cette question, Jean-Charles Ourcade. J'ai réussi à le joindre et il m'a apporté des éléments intéressants. Je vous encourage vraiment à lire ces textes pour aller plus loin. Vous les trouverez dans le lien vers mon site dans la description. En résumé, ce n'était pas un exercice facile mais je me suis battu. Ça m'a pris une bonne journée de travail, pas mal fatigué et les statistiques YouTube me montrent que ça m'a amené pratiquement personne sur ma chaîne. Mais je pense que ce type d'expérience vaut le coup. Tout n'était pas parfait mais je remercie C8 et Bob pour cette première expérience enrichissante. Je remercie aussi tous ceux qui ont veillé tard pour me voir passer à la télé. Tous vos messages m'ont fait super plaisir. Évidemment, je suis comme toujours preneur de vos retours et de vos opinions sur ces questions. T Links se t' Madisondwarth Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021